C'est une très bonne décision, une très bonne décision, nous le disons encore une fois, on ne cessera de le dire. Et c'est une décision qui vient couronner, pas peut-être couronner totalement, mais en tout cas nous faire avancer d'un grand pas par la suite d'un combat que nous avons toujours mené à Guinée Écologie. Et nous avons toujours voulu que les emballages plastiques à usage unique soient réglementés en Guinée et que le gouvernement ou les décideurs qui se sont succédés puissent prendre la situation environnementale à bras le corps. Si aujourd'hui on parvient à avoir un décret dans ce sens, un décret qui nous donne la possibilité de pouvoir sanctionner et de pouvoir interdire la production, la commercialisation de ces emballages plastiques à usage unique, c'est une décision salutaire et nous l'avons accueillie à Guinée Écologie avec joie et surtout avec le sentiment de dire que notre combat est en train d'être entendu et notre combat est en train d'avoir son impact sur les décideurs, sur la population, mais également sur toutes les parties prenantes. Alors, prendre la décision seulement ne suffit pas. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour un peu appliquer cette décision sur le terrain ? Oui, vous savez, tout décret, entre sa promulgation ou en tout cas sa publication et son application, il y a un temps qu'il faut observer. Et ce décret, il y a six mois qui doit être observé. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on prend un décret, ça trouvera déjà qu'un certain nombre d'éléments qui sont sur le terrain. Quand vous prenez les emballages plastiques à usage unique, il y a déjà des gens qui ont fait des commandes. Il y a déjà des gens qui ont fabriqué. Il y a déjà d'autres emballages qui se trouvent sur le marché. Donc, ce décret indique qu'il faut six mois pour que ça rentre en ligne de compte. Donc, ça veut dire que le stock qui est là, là, doit être évacué, carrément. Mais à partir de la fin de ce stock, c'est-à-dire qu'on ne commande plus d'autres stocks, à partir de ce stock, on ne commande plus. Et quand ce stock, là, va finir, tous ceux qui vont se livrer à la production, à la commercialisation, voire même à l'importation de ces plastiques à usage unique, vont s'exposer à des sanctions. Et donc, ce qui doit être fait, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas de prendre un décret, il ne s'agit pas d'écrire les choses, les textes, mais il s'agit de les réappliquer. Ce qui doit être fait, il faudrait que les autorités puissent suivre. Et nous, de notre côté, Guinée Écologie, nous allons suivre. Nous allons continuer à sensibiliser, nous allons continuer à informer, nous allons continuer à faire le lobbying, nous allons continuer à évrer avec le ministère de l'Environnement, comme nous l'avons toujours fait, pour que ce décret puisse aboutir vraiment à ce que nous avons toujours souhaité, c'est-à-dire déchets plastiques zéro à Conakry, voire même en Guinée, pour que nous puissions nous en sortir et que nous essayions de nous épargner de cette situation de la dégradation et la pollution de l'environnement. Et comment vous gisez le délai ? Six mois, pour vous, c'est suffisant ? Six mois, pour moi, c'est raisonnable. C'est une demi-saison, c'est raisonnable, pour que vraiment les gens puissent être informés, les gens puissent s'intégrer, les gens puissent avoir conscience de la teneur et de l'impact du décret et l'orientation du décret. Maintenant, pendant ces six mois, il faudrait que nous, autres acteurs, que nous mettions ce temps-là à profit pour dire aux gens ce qui les attend, en fait, ce qui doit être fait. Donc, c'est là, forcément, par la communication que nous allons faire, par la sensibilisation, par ce lobby, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous allons continuer à faire. Mais là aussi, il faudrait qu'on essaie de mettre en contribution tous les acteurs concernés. Vous savez, les décideurs, on peut décider, mais c'est sous la population que ça doit être appliqué. Et c'est cette même population qui consomme ces déchets, ces emballages plastiques. Donc, les chefs de quartier, les chefs secteurs, les chefs de carré, et voire même les leaders d'opinion, les leaders religieux, les élus locaux, doivent se donner la main. Et nous, nous allons partir vers ces gens-là pour leur dire, vous avez votre rôle à jouer. Nous, nous avons joué un rôle, faire le lobbying, écrire les textes et envoyer, faire les propositions pour que le décret soit pris. Quand c'est pris, il faudrait que nous essayions tous se battre pour que son application soit effective sur le terrain. Donc, l'ensemble de ces acteurs dont je viens de citer, nous devons travailler main dans la main pour que les gens puissent conscientiser et comprendre que l'enjeu n'est pas seulement d'un seul côté. L'enjeu est pour tout le monde. Et la lutte contre la dégradation de l'environnement, la pollution de l'environnement, et tout ce qui s'ensuit, c'est un combat collectif. Ce n'est pas un combat particulier. Alors, puisque votre combat, c'est entre la lutte contre l'environnement, la lutte contre la salubrité, la protection de l'environnement, au-delà de ce décret, de cette intervention qui concerne les plastiques, pour vous, quelles autres mesures, ou quelles autres démarches il faudrait faire adopter pour une meilleure protection de l'environnement à la République ? À la suite de ce décret, après peut-être ces étapes de sensibilisation, de communication, de lobbying, de tout ce qui s'ensuit, il faudrait qu'on sanctionne. Sincèrement, il faut qu'on sanctionne. Parce qu'en Guinée, on a quand même cette tendance de mettre des très beaux textes, mais leurs applicabilités deviennent de plus en plus rides sur le terrain. Il faudrait qu'on sanctionne. Il faudrait qu'on mette les moyens, que ce soit les moyens, les moyens financiers, les moyens matériels à profit, pour que vraiment ce décret puisse être appliqué sur le terrain. Mais, il faut qu'on sanctionne. Chapitre 3, article 8 de ce décret dit quoi ? Il y a des sanctions administratives qui sont envisagées. Toute personne qui va se livrer, par exemple, au jet ou à l'éparpillement de ces déchets plastiques dans la rue, ou la production de ces déchets plastiques, et de ces emballages plastiques, si on vous prend, vous êtes exposés à une sanction administrative et à des amendes. Sauf que le décret n'a pas précisé d'abord l'amende qui doit suivre. Mais c'est le ministère de l'Environnement qui est censé suivre l'ensemble de ces sanctions et les services techniques, et tout ce qui s'en suit, comme l'ANASP, et ainsi de suite. Donc, il y a cette partie qui est prévue dans son article 8, la sanction administrative, et il est même indiqué aussi que s'il y a des sanctions et que la personne paie ses amendes, ça doit être versé au fond du capital naturel de l'environnement. Donc, ça veut dire que, tout simplement, il y a quand même des choses qui sont prévues. Donc, il ne s'agit pas de prévoir, je le dis, mais il faudrait qu'on applique. Donc, il faudrait que la sanction puisse se suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !